Vous êtes sur RTL. RTL Matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvi. Et dans un instant, nous jetterons un coup d'œil au programme télévisé de ce lundi 30 décembre, en compagnie d'Isabelle Morini-Bos. Nous continuerons ensuite de passer en revue les grands événements culture de cette année 2019, avec pour le cinéma Stéphane Boutsoc, et pour le théâtre et l'humour, notre camarade Monique Léves. RTL Matin, laissez-vous tenter. Voilà. Alors, est-ce déjà un programme de fête en soirée, ce soir, chère Isabelle ? Franchement, ça se discute. Alors, oui sur M6, qui propose Nanny McPhee, adorable comédie fantastique dans laquelle une nounou peu avenante, moche quoi, vole au secours d'un veuf aussi débordé que débordant d'amour pour ses sept enfants infernaux. Un soir, on sonne. Un soir, je suis Nanny McPhee. En quoi puis-je être utile ? On s'est débarrassé des dix-sept autres, alors on se débarrassera de celle-là. Cette nanny, c'est comme les chiens Charpailles, vous savez Charpailles, qui se dépisse en grandissant. Elle, plus on l'apprécie, plus elle embellit. Je veux bien la recette. Donc ça, c'est sur M6. Voilà, et sur la 2, qu'est-ce qui se passe Isabelle ? Alors là, il faudra qu'on m'explique la programmation. La 2 nous propose le téléfilm La Sainte Famille. Alors, La Sainte Famille, rien à voir avec Noël. C'est l'histoire d'un jeune prêtre, charismatique, médiatique, généreux, ambitieux. Si j'ose dire, beau comme un dieu, il est joué par Stanley Weber. Et ce jeune prêtre, c'est prendre une novice. Il est donc brusquement plus conciliant avec le vieux curé, Alain Chanfort, que l'église avait puni pour avoir vécu avec une femme. Je voudrais vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Allez-y. Lorsque vous meniez votre sacerdoce dans votre esprit, comment se concilier votre histoire d'amour et votre vœu de chasteté ? C'était comme deux parallèles, deux mondes différents, séparés. D'abord, il y avait le monde de Dieu. Oui, oui, c'est bien. Le Alain Chanfort, chanteur, et il joue très bien. Alors, l'ensemble des points intéressants. Franchement, on se fiche un peu de leur histoire parce que c'est assez froid. Et c'est surtout bourré d'incohérences. Est-ce que vous imaginez le prêtre et la religieuse qui s'embrassent en pleine rue, comme c'est le cas là, laquelle religieuse appelle le soir son amoureux depuis la chambrée pour lui clamer son amour devant tout le monde ? Mais c'est en train sur la bouche ? Oui, bien sûr, avec la langue et tout. C'est plus fantomètre au pensionnat que la nonne en cellule monastique, soit deux invraisemblances parmi d'autres. Ajoutez à ça une séquence plus opportuniste qu'opportune sur les migrants. Non, ce qui m'a vraiment plu, c'est la seule chose, c'est le couple amical que forme l'évêque et la riche mère du curé, aimante mais furieuse du faux pas de son fils. Tu es tant investi sur Charles, que pèse sur ses épaules, une pression considérable. À peine né, il était voué à devenir pape ou rien. Et tu as un peu oublié que c'était un homme, plein de vigueur, de sang. Bon, ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû le faire. Mais l'homme est faible. D'autant qu'elle est charmante, cette petite. Tu vas pas juste dire... J'essaie de comprendre. Voilà ce que nous allons faire. Premièrement, Madeleine, tu ne t'emmêles pas. Occupe-toi de la petite. Mais attention pas à le rôle de la mère abusie. Du tac, tac, tac. C'est probablement une véritable histoire d'amour. On en a un genre de... Tu te prends pour une conne ? Si je te prenais pour une conne, je ne te recevrais pas à 10h du soir. Oui, lui, c'est Gérard de Sarthe. Elle, c'est Dominique Laborrier, qu'on ne voit pas assez souvent. Et eux sont vraiment très très bien. Bon, alors sur TF1. Eh bien, TF1 sort de la routine avec une nouvelle adaptation de La Guerre des Mondes. Deux mois après la version ultra moderne de Canal+. J'aime encore mieux celle-ci, parce qu'elle est contemporaine du livre de Wells, 1905. L'Angleterre victorienne est bien reconstituée. Le personnage féminin central est amie, scientifique mal vue depuis qu'elle est le grand amour de Georges, un journaliste mal marié appartenant à l'une des plus puissantes familles d'Angleterre. De toute façon, tout ça vole en éclats. Quand tombe du ciel une boule noire, d'où sortent des machines tueuses venues de Mars préambule. Qui aurait pu imaginer, dans ces premières années du XXe siècle, que nous étions observés par des intelligences supérieures et cependant tout aussi mortelles ? Tandis que les hommes s'absorbaient dans leurs occupations, ils étaient scrutés au-delà de l'espace. Des esprits immenses, calmes et hostiles, contemplaient notre Terre d'un regard envieux et lentement établissaient leurs plans contre nous. Ces machines libèrent des créatures cannibales, qui sont vraiment très bien faites. Le couple est séparé par les flammes. Et Ami doit se rendre auprès du frère de Georges, collaborateur d'un Premier ministre qui, comme tous alors, méprise les femmes autonomes. A quelle distance ceci du Mars ? Eh bien, des milliers de kilomètres de nous, des centaines de milliers. Environ 35 millions. Ce qui porterait à croire qu'en 10 jours, cette chose se serait déplacée à quelle vitesse ? 150 000 kilomètres à l'heure. Cela semble-t-il cohérent ? Trouvez-vous qu'il y ait quoi que ce soit de cohérent ? Ma foi. Elle y était ? Avec votre frère ? Oui. L'objet s'est élevé dans les airs. Ça a envoyé comme un rayon qui aurait brûlé tout le monde qui se trouvait là. Et puis, le lendemain, une chose indéfinissable est sortie de terre et a brûlé tout ce qu'elle trouvait. Une espèce de créature, comme une machine. C'est elle qui crée cette tempête de flammes. Il faut envoyer l'artillerie, monsieur le ministre. Ne serait-ce pas une réponse démesurée ? Si c'est démesuré comme réponse d'essayer d'empêcher ces choses de venir réduire Londres en cendres, alors n'en faites rien. Alors attention, le film est à double niveau. Le déroulé chronologique et l'histoire quatre ans plus tard qui est dans les teintes orangées. Ça surprend, ça peut déplaire aussi. Et on signale pour finir, autre programme, si Paris m'était chanté sur la 5, un doc absolument adorable sur Paris chanté par le monde entier. Sinatra, Montran, Joséphine Baker et bien sûr Mireille Mathieu. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère Et Paris commence à gronder et le lendemain, c'est la guerre Paris se réveille à l'embrasse. On a passé un excellent moment, surtout avec cette Mireille qui vient nous chanter par l'embrasse. Vous pouvez le faire à capella cette heure-ci. Formidable. Ça, je peux vous dire qu'elle est capable de le faire. Et très bien, dans un instant, on fait un point cinéma et même une rétrospective avec M. Boussock et ensuite nous retrouvons Maudit Yonesse. Bien sûr. Des fusils rouillés qui clignent de l'œil aux panneaux. RTL matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Kelvin. Et suite, ce matin de nos rétro-cultures de l'année, quels sont les films qui ont marqué cette année 2019 au cinéma qui sont les vainqueurs ou les perdants des 12 derniers mois sur grand écran. Nous allons passer tout cela en vue avec vous. Stéphane Boussock, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et si l'on parle de grands gagnants, il me semble qu'un studio se taille la part du lion au box-office. Oui, 2019, année de tous les records pour Disney. Jamais un studio n'avait réalisé de telles performances. Près de 11 milliards de dollars de recettes en comptant celles toujours en cours de Star Wars 9 et de la Reine des Neiges 2. Rendez-vous compte, rien qu'en France, sur les plus gros succès de l'année, Disney en place 6 sur 10. Star Wars et la Reine des Neiges donc, mais aussi le roi lion, Avengers Endgame, Toy Story 4 et Captain Marvel. Une tendance qui devrait encore s'affirmer dans les années qui viennent car Disney, c'est aussi désormais Fox avec le retour annoncé des sagas Avatar et Indiana Jones sur nos écrans. Alors, mis à part Walt Disney, on note aussi de gros succès pour des films étrangers qu'on peut considérer comme appartenant au cinéma d'auteur. Qui aurait parié en effet sur les 1 700 000 entrées de Parasite, l'extraordinaire film sud-coréen de Bong Joon-ho. Ce thriller social implacable est un monument de cinéma plébiscité par le public français et récompensé de la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Une critique acerbe d'un système qui transforme riche et pauvre en Parasite. Je dirais que les deux le sont. C'est la pression sociale qui transforme la famille pauvre en Parasite. Alors que les riches sont des assistés qui vivent en Parasite, incapables de conduire sans chauffeur, de faire le ménage ou de vivre sans précepteur pour leurs enfants. Donc les deux se comportent en fait comme des Parasites. Carton également, 2 600 000 spectateurs pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, fresques nostalgiques sur l'âge d'or hollywoodien des années 60 avec, pour la première fois réunis à l'écran, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Il y a plein de réalisateurs comme Quentin qui à cette époque ont inventé un contenu original comme on dit aujourd'hui. En ce temps-là, on avait Bonnie & Clyde, Easy Rider et les films suivants qui sont pour moi parmi les meilleurs jamais tournés. Moi, de mon côté, j'essaie de travailler avec les meilleurs réalisateurs possibles car j'estime que cette forme d'art est celle du metteur en scène. J'ai vu tellement de scénarios au potentiel énorme se perdre en cours de route à cause d'un mauvais cinéaste et c'est là d'où vient ma nostalgie. Pour moi, le réalisateur, c'est toujours le patron. Et que dire du raz-de-marée Joker ? 5 millions et demi d'entrée chez nous pour ce cauchemar radical et violent dans lequel Joaquin Phoenix s'incarne. Un oublié, un méprisé de la société, futur ennemi de Batman. Il est tout simplement hallucinant. En tant qu'acteur, si vous commencez à vous imaginer en train de performer, c'est que vous partez dans la mauvaise direction. Parfois, ça arrive et c'est toujours raté. Mais il y a des aspects du Joker qui relèvent de la performance. Alors j'aimerais vous dire, c'est génial, ce rôle m'a hanté, rendu dingue. Mais ça n'est pas arrivé. Et puis, notez les réussites de Green Book, de La Mule, de Clint Eastwood, Ad Astra, de James Gray ou Douleur et Gloire, de Pedro Almodovar qui ont su combiner exigence et reconnaissance populaires. Alors c'est aussi une année 2019 assez particulière pour le cinéma français, Stéphane. Oui, avec l'échec de comédie aux parfums de déjà-vus comme All Inclusive, Chamboule Tout ou La Vérité, si je mens, Les Débuts, mais aussi celui de films plus ambitieux ou trop décalés qui n'ont pas trouvé leur public comme Le Dindon, Edmond ou L'Empereur de Paris, par exemple. En revanche, pas de déception pour le grand vainqueur tricolore de l'année. Qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu, 6 700 000 entrées ? Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Ça, où est moi ? On part en Chine. Et nous, en Algérie. On part à Bombay. À Bombay ? Quel rapport ? On va faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu, Claude ? Rien, j'en sais rien. La comédie, quand elle est aussi bien écrite, bien jouée, bien réalisée, qu'elle parle de sujets de société attire encore les foules dans les salles. Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. Hors normes du tandem Nakache-Tolédano, la vie scolaire de grands corps malades. Les invisibles ou joyeuses retraites en sont la preuve, sans oublier des phénomènes comme C'est quoi cette mamie ? Avec notre Chantal Latsou, 1 200 000 entrées au cœur de l'été. Un cinéma français qui a aussi connu le succès avec des sujets beaucoup plus rudes. Oui, tiens, deux exemples marquants. Au nom de la terre, d'Edouard Bergeon sur le drame de nos paysans et les misérables de Ladjili sur la désespérance de nos banlieues. 2 millions d'entrées pour le premier, déjà plus d'un million et demi pour le second qui représentera la France dans la course au Golden Globe ou à l'Oscar du meilleur film étranger. Ici, on est au bosquet. Je ne sais pas si t'en as déjà entendu parler. Mais à l'époque, on ne rentrait pas. C'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. Et puis, tu as eu les frères mus qu'on nettoyait le quartier. Un musulman ? Oui, la BAC. Comment ça, la BAC ? La brigade en titane. C'est comme ça qu'on les appelle ici. Salutons également la réussite du chant du loup, film d'espionnage dans un sous-marin, de Donne-moi des ailes sur la préservation d'espèces animales menacées, de la belle époque, sublime fresque amoureuse de Nicolas Bedos, de Grâce à Dieu de François Ozon sur les cas de pédophilie dans l'église ou de J'accuse de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus. Le cinéaste, de nouveau bise en cause dans une affaire d'agression sexuelle en 2019. Oui, l'onde de choc MeToo se poursuit en France comme partout. Polanski accusé de viol par une ancienne actrice pour des faits qui remontent à 1975. Adèle Haenel révélant avoir été agressée par le réalisateur Christophe Ruggia sur son premier tournage alors qu'elle était adolescente. La parole se libère, l'examen de conscience apparaît souvent bien tardif, soumis parfois à une hystérie médiatique. Autre mouvement inéluctable, celui des plateformes VOD. Disney Plus débarque au printemps à la suite du géant Netflix qui, rien que pour cette année, rendez-vous compte, aura produit les nouveaux films de Steven Soderbergh, Michael Bay ou Martin Scorsese avec The Irishman. Et puis comme chaque année, Stéphane 2019 a également été l'occasion pour certains artistes du cinéma de tirer leur révérence. Agnès Varda, Marie Laforêt, Annemone, Marie-José Natt nous ont quittés, tout comme Charles Gérard, Michel Aumont, Jean-Claude Brissot, Henri Chapier, Franco Zeffirelli, Luke Perry, Peter Fonda, Stanley Donen et bien entendu, Michel Legrand, parti le 26 janvier dernier, le compositeur aux trois Oscars, dont celui reçu en 1972 pour cette merveille, la musique du film Un été 42. Pouvait-on rêver mieux pour vous accueillir à Monique Léonis ? Ah, quel bonheur ! Ben oui, Un été 42. Magnifique. Dans un instant, on parle au théâtre avec vous, si vous le voulez bien. Même maintenant, on peut se lancer ? Ah, mais c'est formidable ! Alors, chère Monique, d'abord, bonjour. C'est l'heure de la rétrospective théâtrale maintenant et nous n'avons pas manqué de stars en 2019 sur nos planches. Oh que non ! Et l'année avait bien commencé avec Florence Foresti, troisième personnalité préférée des Français, qui a fait un tabac avec son spectacle Epilogue, qu'elle a joué à guichet fermé au Paradis latin à Paris et en tournée dans les Zéniths de France. Il est arrivé à Florence Foresti, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas du tout, du tout, du tout, du tout, d'un seul coup, comme ça, elle a vieilli. Ah bon ? Et du coup, elle s'est mise à épiloguer sur son âge. D'ailleurs, c'est ça, vieillir, t'enlèves tous les adverbes, les adjectifs de ta vie. Avant, je me disais, allez, essaye de bien dormir, maintenant, je me disais, essaye de dormir. On se prie. Allez, passe une bonne journée, passe une journée. Allez, 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 Forest, on y croit. Alors, Foresti épilogue aussi sur l'intérêt que les hommes lui portent. 45 ans, jamais harcelé. Tu veux que ça, quand même, non ? Pas une petite main au cul, un salope, rien, rien. J'ai été produite 10 ans par Gilbert Rozon. Rien, rien, pas ça. Pas un petit... Bref. Rien. Bref, vous l'avez compris, tout met en rogne Florence Bonesti qui nous prévient. Pas d'emoji, à ma mort, je vous en supplie. Non, pas de hashtag non plus. Hashtag bon vent, j'ai l'impression qu'on me pète à la gueule. Ça va. Rip, pareil, vous vous foutez au cul votre rip. Non, rip. J'ai l'impression qu'on me demande un virement. Et en plus, est-ce trop demandé d'écrire repose en paix après la lente agonique ? Je vais me taper. On l'adore, on l'adore. On ne s'en lasse pas d'épiloguer avec Laurence Forestier. Ça tombe bien puisque son dernier spectacle, comme tous ses autres spectacles d'ailleurs, est disponible en DVD et 2020 commencera super bien pour elle puisqu'elle sera, pour la deuxième fois, maîtresse de cérémonie des Césars le 28 février prochain. Je n'ai pas l'ombre d'un doute qu'elle sera sans sas. Le spectacle est diffusé en ce moment sur Canal+. C'est extraordinaire. Je pense que c'est son meilleur spectacle. C'est formidable. Alors, l'autre grande star qui a fait son retour en 2019 avec un best-of, c'est Muriel Robin. Oui, avec un petit florilège de ses anciens sketchs co-écrés avec Pierre Palmade il y a plus de 30 ans. Muriel Robin n'est plus tout à fait la même ni tout à fait une autre. Elle a pourtant conscience de faire partie des rares humoristes dont les sketchs sont devenus cultes. Moi, il y a le noir, il y a l'édition, il y a la réunion chantier, le répondeur à une époque. Les gens les connaissent comme ils connaissent des chansons. Mais dis-moi un petit peu, il est noir, noir. Noir ? Noir, un peu plein. Plus des expressions qui sont descendues dans la rue comme... Par exemple ? Je n'imprime pas. À moi, à 4h du matin, moi ? Je n'aime personne. Je dors. Je dors, je crase. Pépette, 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 pépette. C'est notre histoire. Enfin, voilà, on se marre des mêmes choses et... Ils l'ont deux dieux ! Tu peux s'en marcher dans le ventilo ? Voilà Muriel Robin qui ne chômera pas en 2020 puisqu'elle entamera une tournée dans les Zéniths dès la mi-janvier pour que vous puissiez goûter à sa petite madelounette comme elle dit. Dites-moi, je me souviens aussi de Patrick Timsit qui est venu annoncer ici même d'ailleurs qu'il arrêtait le théâtre en 2020. Mais bien sûr, il prendra sa retraite, Patrick Timsit de la Seine en 2020-2021. Son spectacle s'appellera Adieu peut-être, merci, c'est sûr. Je veux vivre ce moment d'émotion, saluer le public et être sur scène et se dire waouh, c'est la dernière fois qu'on se voit comme ça. Et puis c'est un sujet magnifique, je m'en rends compte. Tout d'un coup, les adieux, la séparation, de se dire ben voilà, on ne se reverra plus. Vous avez la conscience qu'on ne se reverra plus comme ça là sur scène, vous et moi. Vous savez que les gens sont un étonné et triste. Moi, quand je dis adieu, on me dit pourquoi ? Wauquiez, personne ne lui dit pourquoi. Adieu, voilà, un départ dont je me prive et je suis bien content. Voilà, Djamal Debouz également a fait parler de lui cette année une fois la tournée de son One Man Show Maintenant où Djamal terminait. Il a confié à Stéphane Boutsock qu'il ne voulait plus s'écarteler entre ses multiples casquelles, producteurs, acteurs, réalisateurs et comédiens. Le plaisir que je continue à prendre, ça, ça n'a pas bougé. C'est formidable. Mais pour que je puisse continuer à en prendre, il faut aussi que je ménage ma monture. J'arrêterai en décembre et je sais que je ne remonterai pas sur scène avant des années, c'est certain. Parce qu'il va falloir que je me régénère d'une certaine manière. Si tu me demandes ce que j'ai envie de faire là aujourd'hui, rien. Absolument plus rien. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Et aujourd'hui, si je veux pouvoir surprendre, il faut que je me surprenne moi-même. Et la meilleure manière, c'est d'être en jachère. De laisser le corps et l'esprit se reposer pour aller chercher des choses neuves, intéressantes. Alors, des jachères, si j'ai bien compris. Puis 2019 a aussi été l'année où des humoristes stars comme Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh ont été accusés, preuve à l'appui d'ailleurs, par le blogueur Copy Comics de plagier au mot près certains sketchs de leurs aînés américains. C'est un feuilleton qui a fait grand bruit. Oui, Gad Elmaleh a commencé par nier avant d'avouer que ça t'a inspiré de ses amis, de ses aînés, pardon. Et vous aviez posé la question ici même à Jamel Debbouze qui ne l'a pas du tout esquivé. Je ne me suis jamais calqué sur qui que ce soit. J'ai une vie. Il s'avère que celle de Dave Chappelle, puisque ça lui comme compare, n'est pas loin de la mienne. Maintenant, je vous dis, oui, évidemment, sciemment ou inconsciemment, on doit le faire sur une vanne ou deux maximum. Mais on ne peut pas réduire un artiste à deux vannes ou à trois vannes. Ce n'est pas possible. Ça fait 25 ans que je monte sur scène. Je suis à mon cinquième spectacle, à mon dixième film, à mon huitième festival. Je m'inspire de moi et de ce qui m'entoure. Il faut savoir qu'on a des auteurs avec qui on travaille et que chacun est inspiré à sa manière, chacun sa vie. Et nos auteurs, nous nous influencent évidemment. Nous, on se laisse influencer aussi. Donc, ce n'est pas condamnable. On peut raconter les mêmes choses que nos voisins anglo-saxons, mais avec notre style. Ce qui fait notre sel, notre son, d'une certaine manière. Alors, on clôt le dossier humoriste et puis on ouvre celui des acteurs qui ont triomphé cette année sur scène. On a beaucoup parlé de Béatrice Dahl et Joët Starr qui ont joué ensemble et les Funtman. De Monica Bellucci qui a lu les lettres de la calasse. Ça paraît-il fort bien. Et j'imagine que c'est Michel Sardou qui a attiré le plus de monde au théâtre. Exactement. Avec la pièce de Sacha Guitry « N'écoutez pas mesdames » qui est toujours à l'affiche d'ailleurs au théâtre de la Michaudière et ce depuis le 12 septembre. Ça ne désemplit pas. C'était un grand moment que de recevoir Michel Sardou début septembre. Souvenez-vous. Ça faisait très longtemps que je voulais jouer cette pièce et je tombais à chaque fois sur des réticences. On me disait tout le temps « Oh, Guitry, c'est un petit peu vieux. » Et puis finalement, grâce à Nicolas Briançon où les producteurs avaient dit « Michel veut jouer Guitry, déconseillez-lui de jouer Guitry. » Et quand on s'est mis à table pour faire la réunion, il s'est dit « C'est une excellente idée. » Évidemment. Et donc on l'a joué. Et je ne le regrette pas parce que les réactions publiques sont excellentes. Votre personnage, Michel Sardou, dans la pièce « À la conscience du temps qui passe », une des répliques, d'ailleurs de la pièce, dit « On peut être un homme âgé sans être un homme vieux. » Est-ce que vous vous sentez âgé ou vieux ? Je vois le temps passer à travers les rôles. J'ai 72 ans, il n'y a pas de raison que je le cache. Mais ça ne me dérange pas sur scène. Ça m'emmerde chez moi. Parce que j'ai mal aux jambes, parce que je suis fatigué, parce que je râle, parce qu'un truc me fatigue plus qu'avant. Voilà. Mais autrement, je m'en fous. Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée où on ne peut pas dire grand-chose ? Je hais cette époque. C'est vrai ? Je l'ai. Je hais ce siècle. Mais qu'est-ce qui vous irrite ? Tout. On n'a aucune liberté. Rappelez-vous les années 70-80. On fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire. Maintenant, la vie est moins souple. Le téléphone portable, je hais ça. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. On teste ça. Et les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts, et merde. Merde, ça va. On ne l'aurait pas un peu poussé, là, quand même, je vous réentends. Mais non, il est parti tout seul, on l'adore. Vous pouvez aussi applaudir Michel Sardou au Théâtre de la Michaudière jusqu'en février. Non, on ne l'oubliera pas de si tôt. En tout cas, sa famille est une famille de scène. J'ai une toute petite précision apportée sur Marielle Robin. Ces sketchs vont faire l'objet d'une fiction à TF1, avec elle, par elle, et avec aussi Pierre Palmade. L'année prochaine ? Oui. Dans un instant, Julien Courbet, il n'y a plus rien à ajouter. RTL. Bonjour, c'est Cyprien Signy. Bonne fête de fin d'année. Amusez-vous, profitez, rigolez, dormez, et revenez en forme en janvier. Bonne fête.